Le Lincoln Park est un parc situé dans la ville de Baltimore aux Etats-Unis. Si la journée ressemble à un petit coin de paradis, la nuit se transforme en enfer, abritant sous sa terre des centaines de corps en décomposition. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire du Lincoln Park, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo un petit peu différente, parce qu'on ne va pas parler d'un cas en particulier, mais on va parler d'un lieu. Je trouvais que ça changeait un peu par rapport aux histoires de d'habitude, et ici, en plus, ce lieu est assez dingue. Et quand j'ai entendu parler de cette histoire, je me suis vraiment dit que je devais vous faire une vidéo là-dessus, tellement ça paraît totalement irréel. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me fait énormément plaisir et ça me soutient dans mon travail. Et puis maintenant, c'est parti ! Le Lincoln Park se trouve aux Etats-Unis, sur la côte ouest de la ville de Baltimore, dans l'état du Maryland. Il se trouve en fait près de la banlieue de Baltimore, une zone réputée pour son taux de criminalité élevé. D'ailleurs, à la fin du XXe siècle, le Lincoln Park a été surnommé le plus grand cimetière non enregistré. En fait, le parc a été construit dans la ville de Baltimore, avec l'argent de la succession de J. Lincoln Wilson. C'était un très grand avocat qui a été très reconnu et qui est mort en 1922. La ville a finalement acheté l'espace où se situe le parc en 1939, donc avec l'argent de cette succession. Et aujourd'hui, c'est l'un des plus grands parcs boisés des Etats-Unis. Dites-vous bien qu'il est vraiment énorme, il fait 485 hectares, c'est vraiment, vraiment beaucoup. En fait, le parc est entouré de bâtiments, mais il est tellement grand qu'à certains endroits, on a l'impression d'être au cœur de la nature sauvage. Si on s'y balade, on peut trouver de jolis bâtisses à l'intérieur, mais on peut aussi y croiser des familles qui s'y promènent, des poneys qui transportent des enfants, des bénévoles qui entretiennent le parc ou même des pêcheurs. En fait, le parc en journée est un petit coin de paradis, mais la nuit venue, c'est littéralement l'enfer qui s'y passe. Pour vous parler de comment tout ça a commencé, il faut revenir à l'année 1946. Cette année-là, un jeune garçon de 13 ans, Richard Truman, avait disparu le 30 septembre 1946, lorsqu'il rentrait de l'école. Suite à sa disparition, la police a lancé une recherche dans 11 états différents des Etats-Unis, mais c'est finalement un homme qui promenait son chien dans le Lincoln Park, qui a fini par tomber sur le corps de ce petit garçon. Après cette découverte, la police va lancer une enquête pour comprendre ce qui était arrivé à Richard, et on se rendra compte que c'est un adolescent de 15 ans qui avait tué Richard par erreur avec une arme à feu. Cet adolescent, dans la panique, avait finalement caché le corps de Richard dans le Lincoln Park. Donc voilà, ce meurtre et ce corps caché dans le parc a été le tout premier d'une très longue série. Depuis, 79 corps ont été retrouvés dans ce parc, et là je vous parle seulement de se retrouver. Car évidemment, il y a énormément de corps dans ce parc qui n'ont pas encore été découverts, ou en tout cas, on ne cherche pas forcément après. D'ailleurs, là-bas, il y a un dicton à Baltimore qui dit que si quelqu'un cherche à enterrer un corps dans le Lincoln Park, il a beaucoup de chances d'en trouver un autre en enterrant celui qu'il voulait enterrer. Donc avec ce genre de dicton, on peut vraiment imaginer à quel point ce parc est truffé de cadavres. D'ailleurs, la préposée à l'entretien des sentiers du parc, Hélène Worthing, a créé une liste de tous les corps retrouvés dans le parc. Cette liste, je vous la mets dans la barre de description, dans la section source, si jamais vous avez envie d'aller voir tous ces noms. C'est vraiment bien répertorié, il y a la personne qui a été retrouvée, comment elle est décédée, et la personne ou les personnes qui auraient pu s'en prendre à elle. Parce que dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir vous parler de chaque cas, il y en a tellement. Mais voilà, si vous allez voir cette liste, vous pourrez un petit peu plus vous renseigner. Mais bon, pour en revenir à notre histoire, il faut savoir que le corps de Richard, bien qu'il soit le tout premier corps à être retrouvé dans le parc, n'a pas vraiment été le cas qui a lancé cette frénésie de gens qui enterraient leurs morts un petit peu partout dans le parc. C'est en fait un tueur d'enfants, un tueur en série d'enfants, qui avait enterré quatre de ses victimes dans ce parc, qui a vraiment lancé cette mode macabre. Ce tueur en série s'appelle Reynald Vernon Oates, et en 1968, il a en fait attiré quatre enfants chez lui et les a tués. Il les a en plus agressés sexuellement avant et après leur mort, et pour certains, il les a même démembrés. Les quatre corps ont ensuite été retrouvés dans le parc le 18 avril 1968. Et après ça, après que ce tueur en série ait choisi ce parc comme cimetière personnelle, énormément d'autres tueurs de la région vont faire de même. D'ailleurs, un journal américain avait interrogé un policier à la retraite qui avait travaillé dans le secteur de Baltimore. Ce policier s'appelle Thierry Smith et il va expliquer un petit peu son quotidien au journal. Il explique que pendant sa carrière et celle de ses collègues, il avait retrouvé de nombreux corps dans le Lincoln Park et que dans la police, c'était presque la routine de se rendre sur place. Thierry se rappelle avoir trouvé par exemple le corps d'une jeune fille dans un ravin, un autre corps allongé sur un pont qui avait été jeté sans même un minimum être caché, mais aussi un crâne humain dans un seau. Et ça, ce fut seulement les jours où il travaillait et lorsqu'il a été emmené sur les lieux. Pendant sa période d'activité à la police, il y en a eu plusieurs autres, mais ça c'est les trois dont il se rappelle, les trois où il a vraiment été sur les lieux et où il s'est occupé de l'affaire. En fait, on pourrait se dire dans un premier temps qu'enterrer un corps là-bas n'est pas forcément la meilleure chose à faire, parce qu'évidemment, si un tueur s'en prend à quelqu'un et qu'il enterre sa victime dans ce parc, il pourrait se dire évidemment que la police va chercher là en premier. Mais il faut aussi se dire que le parc est très grand et surtout il y a énormément d'endroits cachés, boisés, des cours d'eau, des endroits presque inaccessibles et donc il y a déjà peu de chances que quelqu'un retrouve le corps. Mais aussi, il y a tellement de corps enterrés là-bas que si la police se met à creuser au hasard, elle a toutes ses chances de retrouver un corps mais qui n'est pas vraiment celui qu'elle cherchait. Il faut donc se rendre compte qu'une enquête de police là-bas est un véritable casse-tête. Il y a aussi un autre avantage à cacher un corps dans ce parc. En fait, il y fait très chaud et très humide. Cela fait que le corps se détériore beaucoup plus vite. C'est donc pour toutes ces raisons que les tueurs décident d'enterrer leur corps dans ce parc. Alors évidemment, dans cette vidéo, je vais quand même vous parler de quelques cas assez connus de morts, de corps retrouvés dans ce parc. Un des cas les plus connus est celui de Eugène Leroy Anderson dont le corps a été retrouvé dans le parc en 1969. Eugène était un homme de 20 ans qui faisait partie du groupe militant des Black Panthers qui était un mouvement politique révolutionnaire afro-américain. Mais voilà, en 1969, Eugène était en plus un informateur de la police donc disons que c'était aussi une taupe dans les Black Panthers. Lorsque les membres des Black Panthers ont compris que Eugène travaillait pour la police et donc les trahissait, ils l'ont torturé avec un couteau chaud tout en l'interrogeant. Mais finalement, il l'avait assassiné. Ses os ont alors été retrouvés dans le Lincoln Park. Une enquête avait eu lieu mais elle a été très controversée car au final, seulement un membre du groupe l'ayant tué avait été arrêté et condamné par le juge. De plus, ce coupable, cette unique personne à avoir été condamnée a finalement été gracié presque directement. Ça fait que personne n'a jamais été réellement condamné pour ce crime. Et donc, si ce cas est aussi connu, c'est parce qu'il y a des théories du complot, des gens qui pensent qu'en fait, c'est le FBI qui a voulu se débarrasser d'Eugène et qu'ils auraient donc demandé aux Black Panthers de s'en débarrasser ou alors qu'ils auraient fait fouiter l'info comme quoi Eugène était une taupe pour que les Black Panthers puissent s'en débarrasser par la suite. Ça vient aussi souligner le fait que des autorités pourraient elles aussi se servir de ce parc pour cacher de potentiels meurtres. Un autre cas très connu, si pas le plus connu, est l'affaire Amy Lee. Il s'agissait en fait d'une lycéenne de 18 ans qui avait disparu en 1999. Son corps avait finalement été retrouvé un mois plus tard dans le Lincoln Park. Une enquête aura alors lieu et on se rendra compte qu'elle avait été tuée par strangulation et que le coupable était nul autre que son ex-petite amie Adnan Massoud Syed. Il l'avait donc assassinée et il avait ensuite eu l'idée de la cacher dans le parc. Je vais vous mettre une petite vidéo qui a été tournée à l'époque, quelques mois je pense, après la découverte du corps de Amy Lynn. Et vous allez voir que l'endroit où son corps a été retrouvé est un endroit très très boisé, très inaccessible. et donc je trouve que la vidéo montre bien à quel point enterrer un corps là-bas ce n'est pas une si mauvaise idée, comprenons-nous, parce que c'est vrai que c'est très difficile de voir certains recoins du parc. Malgré tout, aujourd'hui, si le cas de Amy Lynn reste aussi connu, c'est parce qu'encore une fois, c'est une affaire controversée. En fait, au final, on n'est même pas sûr que son petit ami est réellement le coupable et donc ça fait que cette affaire fait encore beaucoup beaucoup parler d'elle aujourd'hui. Mais voilà, ces affaires dont je vous parle dans cette vidéo sont des affaires connues, reliées au Lincoln Park. Mais il y en a plein, plein d'autres tout aussi horribles. Pour vous citer Donald Worden, un détective du département de police de Baltimore, si vous voulez vous débarrasser d'un corps, où allez-vous le jeter ? À Lincoln Park et espérez que personne ne le trouve. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le parc est tout de même utilisé par les habitants de Baltimore, mais seulement pendant la journée. Il y a d'ailleurs pas mal d'organisations pour les jeunes sur place, il y a des cours pour apprendre la nature et il y a même des concerts qui s'y passent où beaucoup de gens se réunissent. Mais ce qui est dingue, c'est que malgré tout, malgré toutes les activités qui s'y passent, malgré l'abondance de personnes qui se rentrent dans ce parc, eh bien il y a toujours autant de crimes reliés au Lincoln Park. En fait, si aujourd'hui le parc reste aussi populaire pour cacher des corps, c'est parce qu'il est facile de s'y cacher, facile d'y rentrer et facile d'en sortir sans être vu. Beaucoup d'endroits ne sont même pas accessibles en voiture. Et donc, même s'il est très populaire pendant la journée, la nuit, il y a peu de gens qui ont aussi aventuré et ça en fait le parfait endroit pour les tueurs. Par contre, une chose qui est aussi importante à vous dire, c'est que ce parc n'est pas seulement utilisé par des tueurs en série, par peut-être le FBI qui essaierait de cacher des corps ou par des gens qui tuent leur ex-petite amie. Il est aussi utilisé par la mafia de Baltimore qui peut être quand même une assez grosse mafia et qui cache justement tout leur corps à ces endroits, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de corps. Aujourd'hui, beaucoup de monde est persuadé que le parc est devenu maudit et hanté. On trouve pas mal de vidéos sur YouTube de gens qui s'y promènent la nuit dans le but de trouver quelque chose de paranormal. Il y a pas mal de gens qui racontent aussi avoir traversé des vagues de froid dans le parc alors qu'il s'agissait de nuits très chaudes ou encore avoir senti des odeurs horribles, des odeurs de décomposition. Le parc est vraiment devenu le centre de plein d'histoires paranormales. D'ailleurs, beaucoup de gens sur des sites internet parlent entre eux et on peut dire tout et n'importe quoi. Pour certains, il y a même des démons qui vivent et qui passent toutes les nuits, qu'on peut même les voir et qui laissent des traces de pas dans le sol. En tout cas, chacun ses croyances et c'est sûr que ce parc, la nuit, n'est pas non plus le paradis sur Terre. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez bien aussi que je vous fasse l'histoire de certains lieux, si c'est le cas, je regarderai pour en faire d'autres. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce parc, de l'histoire de ce parc et aussi des différents cas dont je vous ai parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a intéressé. Comme d'habitude, abonnez-vous aussi à la chaîne si vous voulez me soutenir. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !